Hello les amis donc je vous présente aujourd'hui donc une figurine Star Wars que j'avais déjà présenté sur la chaîne donc les slaves Leia de chez MYC du coup en fait j'avais une casse dessus donc j'ai eu un corps de remplacement et du coup avec le deuxième corps je l'ai fait réparer et j'ai décidé de faire un custom du coup qui a été fait donc par mon ami Mika qui est sur je mettrai le lien en commentaire également donc son chaîne Wesker donc il a une chaîne tiktok et vous avez également une page facebook je vous donnerai tout en commentaire de la vidéo également donc je mettrai les photos sur le groupe facebook si vous voulez contacter pour créer des dioramas des socles donc lui c'est son travail entre guillemets il fait pas mal ça en dehors de son travail à lui mais il fait ça donc en passe temps c'est vraiment quelqu'un qui travaille très très bien il a vraiment le souci du détail il vous envoie des photos sur tout le monde son travail il voit avec vous ce que vous voulez le budget que vous voulez mettre mais c'est vraiment des beaux produits je vais faire un deuxième diorama sûrement des boules de cristal pour DBZ et je referai un autre diorama Star Wars sûrement pour ma figurine de Bador avec un sol lave rocheux donc je vous montrerai ça au fur et à mesure que je prends donc j'en prends que pas beaucoup non plus parce que ça coûte quand même cher donc je ferai un ou deux dans l'année donc on verra donc le prochain mais là donc c'est pour reprendre un peu la barge de Jabba avec donc la princesse Leia donc qui tue Jabba et qui tire avec le canon donc dans la barge et qui s'apprête donc à partir de la barge avec Luc donc j'ai pas Luc il y a que Leia mais c'est on va dire à ce moment là de la scène justement qui quitte la barge avant qu'elle explose donc voilà donc il manque une petite voile aussi mais c'était un peu compliqué à mettre sinon après ça prend vraiment beaucoup de place déjà là le diorama est énorme donc je ne sais même pas où je vais pouvoir le caser mais on verra ça plus tard mais c'est pour vous montrer donc le prouille dans son ensemble qui est vraiment très bien donc l'effet bois est vraiment très très beau on a pas mal d'effets de poussière qui a été rajouté voilà qui est vraiment très joli avec le sable aussi qui a été mis également sur la barge donc vu que c'est en plein désert voilà l'effet bois est vraiment très bien fait on a un beau peine dessus l'assemblage également donc très bien emballé aussi il vous envoie un grand carton qui est bien protégé et il vous explique comment bien monter le produit donc c'est facile il faut juste clipser il a mis des aimants à l'intérieur donc il a juste remboîté le produit donc c'est vraiment facile à monter je ne l'ai pas fait en vidéo l'unboxing parce que du coup c'était un peu long et je ne voulais pas me tromper non plus donc du coup il fallait repasser les cordes aussi ici pour bien le remonter correctement parce qu'il est assez volumineux comme vous pouvez le voir donc forcément tout en un ça ne rentre pas dans un carton c'est impossible sinon ça casse donc c'était en plusieurs parties donc j'ai refait le montage et je vous fais une petite vidéo donc de présentation donc voilà globalement c'est un beau produit on suis plutôt content et je vais vous attaquer donc la vidéo donc à main levée pour que c'est bien voir le détail du travail qui a été réalisé et si vous intéresse surtout n'hésitez pas à le contacter il fait vraiment un beau boulot voilà les amis voilà donc on attaque la vidéo donc un peu plus proche comme ça vous pouvez bien voir donc le détail l'effet du bois qui est quand même plutôt très bien refait l'effet de sable également sous la barre je suis plutôt bien fait il manque peut-être une explosion je n'ai pas pensé à lui dire peut-être c'est pas grave tant pis mais le fait beau est vraiment vraiment joli ça reprend un peu la barre je le jaba avec les cordages l'IA je vous montre rapidement mais vous l'avez déjà fait en revue donc c'est la slave l'IA donc de MYC voilà c'est la même donc réparer du coup la réparation s'intéresse a été faite par cécile de l'huissier je vous mettrai également le lien en commentaire pour ceux que ça intéresserait éventuellement si vous avez des produits abîmés chez vous il voulait faire donc des réparations n'hésitez pas à la contacter elle bosse également très bien aussi donc voilà donc pour la petite barre je vous montre un peu l'effet des cordes mais même le bois avec les yeux qui est très bien fait ça fait un peu bateau pirate on m'a déjà dit effectivement mais c'est pas grave ça fait quand même un joli diorama moi j'aime bien du coup c'est une deuxième statue avec un socle un peu différent par contre effectivement des poteaux sont vraiment gros pour tout principal aurait pu suffire peut-être de voir effectivement pour trouver un petit un petit drap orange au bateau dessus pour faire la voile avant du bateau de java pour reprendre globalement voilà donc c'est un beau petit produit je suis content du coup le pied s'envoie de bien il a refait un socle identique à celui d'origine parce que dans le pied effectivement donc il y a une résine tige qui s'enfonce dans le sol donc du coup ça va dedans dedans en fait comme c'était donc le socle d'origine ça s'envoie très bien du coup la statue est bien stable et même plus stable oui si la bouge elle ne bouge pas et même plus stable que dans le socle d'origine que j'avais reçu avec les lacs qui était vraiment aléatoire on l'a posé dessus et il y a été vraiment posé un peu branlant donc c'était pas très très bien alors que là il a fait un socle effectivement qui pile poil la bonne taille du coup ça s'envoie de correctement dedans et ça ne bouge pas donc tout satisfait effectivement du socle ça ne risque pas de tomber par terre donc voilà si vous avez des statues à l'envoyer pour modifier les socles des customs des non off n'hésitez pas il sera un plaisir de vous faire ça voilà les amis on va pas s'attendre trop longtemps sur le produit j'ai pas d'autres choses à vous dire en plus donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander je vous répondrai avec grand plaisir si j'avais des choses n'hésitez pas je vous répondrai et si vous voulez effectivement faire un devis vous pouvez le contacter il n'y a aucun problème il vous explique son travail il vous explique les coûts en fonction de ce que vous souhaitez et puis il vous fait ça sans aucun problème voilà les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao tout le monde